Qu'est-ce qu'un court-circuit ? Comment cela se produit-t-il et quel danger cela peut-il causer ? Le circuit électrique de voiture est de plus en plus complexe, l'augmentation du nombre des accessoires électriques, mais aussi de circuits de surveillance de certains organes, notamment électroniques, a considérablement complexifié les fils électriques. Néanmoins, comme n'importe quelle installation, il se compose d'un certain nombre de fils formant des circuits, protégés par des fusibles dont le rôle est de fondre et de couper l'alimentation d'un appareil entré en court-circuit. Qu'est-ce que ça veut dire un court-circuit ? Le court-circuit est un phénomène électrique qui se produit notamment lorsque deux fils électriques sont mis en contact direct. Le plus souvent suite à un défaut d'isolation, il se traduit par une augmentation brusque de l'intensité du courant qui peut aller jusqu'à provoquer un incendie. Lorsqu'un courant électrique circule, il se produit toujours un échauffement. Celui-ci est en général faible et presque imperceptible lorsqu'un circuit fonctionne dans des conditions normales. Le courant qui circule dans le fil de court-circuit est très intense, car aucun récepteur ne l'utilise, ce qui provoque l'échauffement de la pile. La batterie risque de se décharger rapidement, et si l'échauffement devient trop important, elle peut être détruite. Le court-circuit peut provoquer des dommages matériels et même corporels. Il ne s'agit donc pas d'un courant anodin, d'où il faut être vigilant. L'intensité du courant électrique circulant dans une installation donnée est calculée en fonction des organes composant cette installation. La section des fils électriques reliant ces différents composants tient également compte de cette intensité. Il peut cependant arriver qu'un court-circuit accidentel engendre une intensité nettement supérieure à ce qui a été prévu. Et alors les fils électriques vont s'échauffer d'une manière telle qu'ils finiront par fondre, la batterie va se décharger très rapidement. De plus, il y a un risque non négligeable d'incendie du véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada